Alors, les concepts fondamentaux de l'approche hors ITHT sont les suivants. Qu'est-ce qu'on appelle les joint poly, les points de jonction, c'est ce qu'on va expliquer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les points de coûture, les points 4, les points 4. Il y a ce qu'on appelle les wheel cards. Ensuite, il y a les codes advisors et le mécanisme d'introduction. Alors, vous voyez, donc, ça, c'est des concepts fondamentaux. Non, il faut faire un peu, vous soyez, il faut que vous soyez plus attentifs. Alors, nous allons essayer de définir chaque concept fondamental. Et après, par la suite, nous allons voir comment faire l'application. Soit on utilise un aspect J, d'un côté, et comment le faire avec Spring of Day. Alors, d'abord, c'est quoi les points de jonction, les points 4 ? Joint point. Ce n'est pas les points 4, c'est les joint points, parce qu'en fait, c'est différent. Alors, les points de jonction, ce sont les points du programme, ce sont les points du programme autour desquels un ou plusieurs aspects ont été greffés. Comme je le disais, donc, ce sont les points de jonction. Donc, ce sont les points autour de l'application. Vous avez un programme, c'est ça, on le dit. Alors, vous savez que quand vous créez une application, quand vous la compilez, quand vous l'exécutez, finalement, qu'est-ce qu'il devient ? C'est une suite d'instructions, c'est un ensemble d'instructions que vous avez, d'accord ? Qui vont s'exécuter, dans lesquelles vous avez des instructions, vous avez des instructions de branchement, comme le leader, qui permet donc de faire des go-to. Parce qu'en fait, comme si vous revenez à la base de notre programmation, en assembleur, finalement, c'est ça. C'est que vous avez, quand vous exécutez un programme, c'est une suite d'instructions qui s'exécute. À un moment donné, vous trouverez des instructions comme comme, c'est-à-dire des appels qui vont vous brancher vers, par exemple, directement ici. Et après, vous avez un return qui va encore revenir là. Et là, on va voir un return. Donc, c'est un peu ça. C'est en quelque sorte, c'est comme ça qu'on va exécuter les bouts, qu'on va faire un tas de choses. Donc, comme le cas, on vient sur la base de, c'est-à-dire de l'assembleur. En fait, une application, c'est comme ça. C'est une suite d'instructions. Alors maintenant, c'est quoi, en fait, les points de jonction ? En fait, les points de jonction, c'est l'endroit. C'est-à-dire, c'est les points dans lesquels je vais greffer les aspects. Après, c'est ce que nous allons appeler les codes en base. Il y a un code qu'on va greffer à un moment donné, par le point. Et donc, c'est l'endroit où on va couper, si vous voulez, c'est parce que vous avez le tissu. À un moment donné, vous allez couper le tissu. Vous allez le couper pour coller un autre tissu, pour essayer d'intercaler un autre tissu. Alors, donc, les points, les points dans lesquels vous allez insérer, vous allez greffer des aspects, c'est ce qu'on appelle tout simplement les points de jonction. Alors, en fait, les points de jonction peuvent être de différents types. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent être référencés par des événements dans le programme. C'est-à-dire, ça peut être au moment de l'appel d'une méthode, par exemple, comme ici, je peux dire, par exemple, le tissu d'aspect, au moment de l'appel de la méthode X, par exemple, à ce moment-là, au moment de l'appel de la méthode X, fais-moi ça. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il va prendre un code, ce qu'on appelle le code ODEVICE, c'est le code de l'aspect, et après, il va le greffer ici. Il va le greffer, c'est-à-dire, il va l'ajouter. Bon, ça peut être également, l'autre événement qui peut être associé, c'est l'appel de constructeur, c'est-à-dire au moment de l'instantiation. C'est-à-dire, vous pouvez dire qu'au moment de l'instantiation, par exemple, d'une classe, fais-moi, par exemple, ça. Et insère-moi ce code ici. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, ça peut être, c'est-à-dire, les get-ups et set-ups, c'est-à-dire, vous pouvez dire, par exemple, quand j'appelle les méthodes ODEVICE, par exemple, au moment de l'appel des méthodes, de toutes les méthodes get ou bien set de la classe, fais-moi ça. C'est-à-dire, c'est une manière un peu de faire le même traitement, c'est-à-dire sur un ensemble de points. Et après, également, on peut également utiliser la levée des exceptions, c'est-à-dire au moment de la génération, quand vous utilisez throw exception, quand on génère une exception, on peut également utiliser des codes ODEVICE, par exemple, pour intercepter l'exception, pour traiter, pour créer des handlers d'exception. Alors, ça, c'est des événements qui sont utilisés pour pouvoir définir ce qu'on appelle les points de jonction. Donc, bref, les points de jonction, ou bien les points de point, c'est un ensemble de points du programme autour desquels, autour desquels, des aspects vont être greffés. Alors, maintenant, c'est ce que nous allons voir par la suite. Est-ce que c'est clair ? Le principe de base, donc ça, c'est le concept d'abord. Alors, donc, ça, c'est le point de jonction, c'est-à-dire réellement les points ciblés par la coupure, ou bien là, on va greffer. Alors, maintenant, c'est quoi le point 4 ? Alors, point 4, maintenant, ça, c'est le deuxième concept. Bon, un point 4, ou bien ce qu'on appelle point 4, ou un point de coupure, il désigne un ensemble de points de jonction. En fait, un point 4, c'est un ensemble de points de jonction. C'est ce que je viens de définir tout à l'heure. Donc, il existe plusieurs types de points de coupure. Il y a les coupes d'appels de méthode désignant un ensemble d'appels de méthode. Il y a les coupes d'exécution qui désignent l'exécution d'une méthode, c'est-à-dire, si vous voulez, ça, vous pouvez dire au moment de l'appel de la méthode. C'est-à-dire, il y a des points 4 qu'on utilise, dans lesquels on utilise le terme code. Alors, le terme, le langage de l'on-idée à cette école, c'est-à-dire, vous dites, au moment de l'appel de la méthode, je vais faire ça. Donc, c'est au moment de l'appel, c'est-à-dire, à l'instant où vous appelez une méthode, c'est-à-dire l'endroit où vous appelez la méthode, vous voulez greffer. C'est-à-dire, vous êtes en train de définir avec les points 4, vous êtes en train de définir un ensemble de points de jonction dans lesquels, qui vont être ciblés par, si vous voulez, par l'injection ou bien par le tissage d'un aspect particulier. Et après, ou bien, c'est peut-être au moment de l'exécution de la méthode. Ici, on va utiliser exec, le terme exec, c'est-à-dire, au moment, parce qu'en fait, on va voir, il y a une différence entre au moment de l'appel et le moment de l'exécution. Ce sont deux choses différentes. Également, les points de coupure peuvent désigner les instructions d'écriture d'après-vu, c'est-à-dire, si on utilise les termes get et set, c'est-à-dire, on cible, c'est-à-dire, au moment des get-ups, au moment des set-ups, etc. C'est une manière d'exécuter un traitement avant de modifier une variable ou bien, après avoir modifié une variable, donc, tout simplement, exécuter des codes, c'est-à-dire, qui va s'intercaler avant l'appel d'un get-up ou bien après l'appel d'un get-up. Alors, en fait, la différence entre les coupures d'exécution, c'est-à-dire les points 4, parce qu'en fait, dans les points 4, on va voir, dans les points 4, il y a deux catégories, il y a les points 4, c'est-à-dire con, et, comme je le disais, les points 4, c'est exact. Exécution. Alors, la différence, c'est que, dans le cas de l'appel, la méthode, c'est-à-dire con, en fait, la différence, c'est que le contexte sera, en fait, le contexte, le contexte de l'aspect sera celui qui a appelé la méthode. Parce qu'en fait, vous savez que dans l'orienté objet, vous avez un objet A, dans lequel vous avez la méthode X, par exemple, vous avez un objet B, dans lequel vous avez une méthode Y. Et après, à un moment donné, dans la méthode X, on fait appel à la méthode Y. Alors, maintenant, si vous utilisez, en fait, un point 4 de type, c'est-à-dire con, et quand vous dites, supposons que vous voulez effectuer un traitement avant d'appeler la méthode Y. Avant de faire appel à la méthode Y, vous voulez faire un traitement. Donc, vous avez besoin, si vous utilisez con, c'est-à-dire au moment de l'appel de la méthode. Ça veut dire que l'aspect, il va être greffé où ? Est-ce qu'il va être greffé dans la classe A ou bien dans la classe B ? Alors, où est-ce qu'on fait appel à la méthode Y ? C'est dans la classe A, c'est-à-dire, si vous regardez dans votre code de la méthode X, donc c'est ici que j'appelle la méthode Y. Donc, ça veut dire que si vous utilisez con, c'est-à-dire au moment de l'appel, et l'appel se fait ici, l'appel de la méthode se fait ici. Donc, ça veut dire que l'aspect, il va être greffé ici. D'accord ? Donc, c'est l'événement, c'est-à-dire que l'aspect, il va être greffé dans l'instruction. Avant l'instruction, il permet de faire appel à la méthode de la classe B. Alors que si vous utilisez, donc, le point 4 de type execution, c'est-à-dire au moment de l'exécution. Alors, dans ce cas-là, vous avez la méthode Y, c'est que l'aspect, il va être greffé ici, c'est-à-dire à l'intérieur de la méthode. C'est-à-dire dans la méthode, c'est-à-dire c'est là où on va greffer l'aspect. Alors, je crois que ça va donner le même résultat, mais c'est en fait deux choses différentes. Donc, vous voyez donc le point 4, quand vous voulez désigner un point 4, donc tout dépend, est-ce que vous voulez que ça soit associé à un événement de type call, ou bien à un événement de type execution. Alors, si c'est un événement de type call, c'est-à-dire que l'aspect va être greffé juste avant l'instruction qui fait appel à l'opération, et si vous utilisez un événement de type execution, un point 4 de type execution, c'est que l'aspect, il va être appelé, c'est-à-dire il va être greffé dans la méthode, c'est-à-dire la méthode elle-même, c'est-à-dire au moment de l'exécution. En fait, il y a un langage qui est utilisé par l'épaisseur d'aspects. Alors, si vous voulez définir un point 4, on utilise cette syntaxe. On va écrire un point 4, par exemple, un point 4, on va lui donner un nom. Par exemple, ici, je l'appelle test, entre parenthèses, comme c'est une opération, c'est un point 4, c'est un point de couture. Pour être de ça, vous pouvez l'appuyer comme vous voulez, on met deux points et l'expression. Donc, vous voyez ici l'expression, ça peut être soit call, ou ça peut être execution, comme ici. Alors, si vous dites call, tout simplement, c'est-à-dire au moment de l'appel. Alors, regardez l'exemple ici. Alors, comme je vois, head 2.4, quand vous utilisez call, ici, étoile. Alors, en fait, ce étoile que vous voyez là, il y a un langage. Alors, les étoiles que vous voyez là, les expressions, c'est ce qu'on va appeler par la suite, ce qu'on appelle les will cards. Alors, par exemple, ici, quand vous utilisez call, ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est le type de retour de la méthode. Là, c'est le package. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est les paramètres. Ça veut dire quoi ? Alors, vous êtes en train de dire là, au moment de l'appel de toutes les méthodes. get, get, étoile. Alors, get, étoile, c'est-à-dire tous les getters. Get, étoile, c'est-à-dire tous les getters. C'est-à-dire tout, il va parcourir, il va parcourir tous les getters. De quelle classe ? J'ai une classe, ici, j'ai désigné point. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites tous les getters de la classe point, quel que soit le package, vous voyez, donc, ici, étoile, c'est-à-dire le package, je ne le connais pas. Quel que soit le package, et quel que soit le type retourné, get, étoile, c'est-à-dire le type de retour de la méthode. Est-ce que ça retourne, est-ce que ça retourne un int ou la double, qu'importe, étoile. Quel que soit le type de retour, quel que soit le package, mais par contre, dans n'importe, quel que soit le package, mais par contre, j'ai ici la classe point. Alors, si encore, si vous mettez encore ça, étoile, étoile, là, il y a un espace. Point. Par exemple, get, étoile, entre parenthèses. Alors, je ne veux pas dire ça. Ça veut dire que tous les getters, toutes les méthodes qui commencent par get, et getX, getY, dites n'importe quoi, qui se trouvent dans n'importe quelle classe, dans n'importe quelle classe, se trouvant dans n'importe quel package, retournant n'importe quel type. Ça, c'est, en quelque sorte, c'est un peu le aspect J qui a introduit la syntaxe. Alors, après, chaque historique d'aspect, il dispose de son propre métalangage, c'est-à-dire langage d'expression, qui permet de cibler. Alors, si vous faites ça, vous venez de dire, tout simplement, vous avez créé un point 4 qui s'appelle test. On va être le point 4 test, il va cibler un ensemble de points de jonction. On met les points de jonction. Donc, on va être le point 4 test, il va cibler un ensemble de points de jonction. Et ces points de jonction, c'est les points de jonction, c'est-à-dire là où je vais faire la coupure, c'est au moment de l'appel. Donc, je suis en train de dire au professeur d'aspect, va chercher dans l'application, dans le code de l'application, à chaque fois, au moment où j'appelle un get de la classe point. Voilà. Donc, là, je définis le point 4. Mais après, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que ça, c'est juste le point 4. Alors, la même chose ici. Vous voyez, donc ici, j'ai un point 4 que j'ai appelé get extra view qui est associé à l'événement execution. Dans lequel, j'ai par exemple ici, get point. Alors ici, quand vous remarquez, j'ai ici int, c'est-à-dire que je ne m'intéresse que aux méthodes qui retournent à le type int. Là, ce étoile que vous voyez là, c'est quel que soit le package. Mais si vous mettez ici point, point, elle va être point, point dans le langage d'aspect J. Point, point, c'est-à-dire quel que soit la profondeur. C'est-à-dire, je peux avoir un package x, point y, point z, point etc. Alors là, quand vous mettez point, point, c'est-à-dire quelle que soit la profondeur. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à la profondeur du package. Voilà, donc ça, c'est un autre point 4. Alors maintenant, vous avez également ici, également un autre point 4, log, par exemple, que je vais appeler log, dans lequel je peux mettre encore quelque chose de plus compliqué. Je vais lui dire log, c'est un point 4, qui désigne le moment de l'appel de la méthode versée. Là, je suis un peu plus précis, je dis bien qu'au moment de la méthode m'appelle au moment de l'appel de la méthode versée de la classe quand, se trouvant dans le package métier et qui est de type void et qui reçoit un permis de type d'âme. C'est-à-dire, je m'intéresse vraiment à une méthode particulière avec la cimètre. Ou bien, ici, ou, au moment de l'appel de la méthode retirée. Donc, vous voyez donc ici, je suis en train de créer un point 4 qui permet de cibler le moment de l'appel de la méthode versée et ou bien le moment de l'appel de la méthode retirée. Et après, par la suite, je vais utiliser ce point 4 pour lui associer ce qu'on appelle un code device. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que c'est clair ? D'abord, c'est pas l'aspect, le détail, on va le voir après dans la démo, mais c'est juste ici, donc, la définition. Je crois, point 4 et joint point. C'est bon ? Monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Alors, maintenant, nous avons ciblé, bon, c'est bien, nous savons, c'est quoi les joint points, c'est les points de jointure. Nous savons que pour définir les joint points, un ensemble de joint points, nous avons besoin d'écrire ce qu'on appelle un point 4. Un point 4, c'est une expression, généralement, qui permet de désigner un ensemble de points de jointure. C'est un peu ça. Parce que quand vous utilisez ici, étoile, 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 comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous êtes en train de cibler, avec ce point 4, vous êtes en train de cibler un ensemble de points de jointure que vous allez utiliser pour greffer quelque chose, pour ajouter du code. Alors, maintenant, le code que vous allez ajouter, avant de parler des codes, le code que nous allons ajouter, c'est ce qu'on appelle le code advice. Ça, c'est l'autre concept. Mais d'abord, c'est quoi les willcats ? Alors, bien sûr, les willcats, si vous voulez, c'est comme dans tous les langages, comme par exemple, dans le langage SQL, vous utilisez étoile, dièse, point d'interrogation, vous utilisez jokers, qui permettent de généraliser une expression. C'est la même chose dans l'orienté aspect, c'est ce qu'on appelle les willcats. Dans un langage de programmation orienté aspect, c'est-à-dire dans un primote orienté aspect, on doit fournir, en fait, le langage, le primote de l'orienté aspect doit fournir au développeur une structure syntaxique, la structure syntaxique qui permet de déclarer une coupe. Alors, chaque langage définit ses propres syntaxes. En fait, les willcats, donc, permettent de définir des points de coupure. Tout simplement, les willcats, ça ressemble en quelque sorte à un langage d'expression régulière, c'est-à-dire des éléments syntactiques qui peuvent signifier beaucoup de choses comme le cas des expressions régulière. Alors, par exemple, comme je disais, donc, par exemple, à l'aide de, si vous prenez, par exemple, le willcats, alors, par exemple, si vous prenez le willcats, par exemple, get étoile point point, par exemple, ça c'est cette expression-là, alors ça veut dire que ça signifie toutes les méthodes, toutes les méthodes qui commencent par get, qui commencent par get, mais ici, les paramètres point point, ça veut dire quel que soit le nom de paramètre. Ça peut être un seul paramètre, deux paramètres, trois paramètres et plusieurs paramètres. Ça, c'est la signification. Alors, autre exemple, ici, comme je viens de le dire, donc ici, étoile, étoile point point, ça veut dire qu'ici, quel que soit le type retourné, donc ça, c'est le type de retour. Ça, quel que soit le package, quel que soit le package, alors ici, point point, c'est-à-dire la profondeur, ça peut être x point y point z ou tout simplement x, etc., c'est quelle que soit la profondeur du package. Bon, là, c'est la classe. Donc, je cible bien la classe point. Là, point, la méthode que je cible, c'est tout simplement ça, c'est la méthode. Voilà. Et ça, c'est les paramètres. Alors, ça, c'est en quelque sorte, comme je le disais, chaque sort d'aspect devrait disposer d'un langage. Alors, en fait, dans Java, en fait, généralement, aspect J, en fait, aspect J, c'est lui qui a introduit le langage comme ça. Ce qui vient dans Java, c'est qu'en fait, généralement, tous les étudiants d'aspects ont presque la même syntaxe. C'est-à-dire, on va retrouver presque les mêmes éléments syntaxiques dans tous les étudiants d'aspects. Mais par contre, quand vous changez de langage de programmation, vous allez trouver des choses différentes. C'est-à-dire, chaque étudiante d'aspects peut avoir des expressions syntaxiques qui peuvent être différentes. Est-ce que c'est clair ? Vous savez ce que c'est les Will-Cats ? Oui, c'est clair. Parfait. Et on arrive à la partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle les codes advisors. En fait, les blocs, ou bien les codes advisors, ce sont des blocs de code qui vont être exécutés par l'aspect. C'est-à-dire, c'est le code que vous avez finalement. Parce que, pourquoi on va couper ? Pourquoi on va couper ? On va définir des points-cats qui vont cibler les points d'adonction. On va tout simplement créer des points-cats parce qu'on a besoin d'injecter, on a besoin de greffer du code. Le code que vous voulez greffer, c'est ce qu'on appelle les codes advice. Alors, chaque code advice d'un aspect doit être associé à une coupure. C'est-à-dire, quand je vais dire le code advice, je vais l'associer à un point-cats, donc un point-cats particulier qu'on va essayer donc de voir. Bon, généralement, les codes advice vont être exécutés si l'événement associé au point-cats est intercepté. Alors, rappelez-vous donc que les événements qui peuvent être associés au point-cats, ça peut être soit un call, c'est-à-dire au moment de l'appel ou bien au moment de l'exécution ou bien au moment de l'appel des constructeurs ou bien au moment de l'appel des getters et setters. Ça, c'est des événements. Donc, le code advice peut être exécuté selon trois trois modes. Là, c'est important, c'est-à-dire le code advice. Vous dites, donc, j'ai ici un endroit de l'application dans laquelle j'ai du code. Il y a une suite d'instructions avec un point-cats. quand vous écrivez un point-cats, vous allez quoi ? Vous allez cibler avec un point-cats, vous allez cibler un ensemble de points de jonction. Voilà, un ensemble de points de jonction. Avec un point-cats, vous pouvez, par exemple, dire point-cats, c'est au moment de l'appel de toutes les méthodes par exemple getX. c'est-à-dire, vous dites là, je fais appel à la méthode getX, là je suis en train de faire appel à la méthode getX, là j'appelle la méthode, on ne va pas dire getX, mais un getUp. À chaque fois, vous appelez un getUp, là également, là également. Donc, c'est qu'avec le point-cats, je suis en train de cibler les points de jonction. Donc, un point-cats permet de cibler un ensemble de points de jonction. Alors maintenant, avec les points de jonction, ici, je vais, je vais quoi ? Je vais mettre des codes. Le code que je vais mettre, c'est ce qu'on appelle justement le code Advice. En fait, le code Advice, c'est le code que je vais mettre là et maintenant, c'est un mois de spécifier le code Advice là, est-ce que je vais le mettre avant ce point ou bien après ce point ? C'est-à-dire, est-ce que ça va être before ou bien after ou bien autour ? Je ne vois pas before ou after. Bon, j'ai ici une instruction X que j'ai cibler par un point de coûture. On a de l'instruction X, donc je vais insérer des codes Advice. On a de l'instruction est-ce que je vais le mettre juste avant l'instruction ici ou bien est-ce que je vais le mettre après ? Ou bien est-ce que je vais le mettre avant et après ? C'est-à-dire, le même code Advice, c'est A, c'est-à-dire, je vais le mettre autour, autour, c'est-à-dire le rang, c'est-à-dire que avant, j'exécute ça, après, j'exécute ça. Bon, c'est-à-dire que vous avez un code Advice, vous pouvez donc le greffer soit avant, après ou bien autour d'un point de jonction. Alors maintenant, c'est un peu ça, par exemple, les expressions d'un code Advice. Donc, comme vous voyez, le code Advice, ça se crée quelque chose comme ça si vous travaillez avec Aspid J. Donc, on va tout simplement déjà, un code Advice dans lequel on va spécifier d'abord le type de retour, c'est une méthode, en quelque sorte, le code Advice, c'est une opération. qui va s'exécuter, donc c'est une méthode qui retourne quelque chose. Par exemple, ici, j'ai un code Advice qui va retourner un objet de type objet. Et là, comme je disais, les événements, c'est-à-dire le code Advice, on va spécifier si ce code Advice, il va être greffé avant ou bien après. Donc, avant, c'est before, après, c'est after. Et autour, c'est-à-dire around. Alors, si vous mettez around, ça veut dire que ce code-là, il va s'exécuter avant et après. Avant l'exécution, il va exécuter ça et après, il va faire ça. Et là, on spécifie un L de point 4. Ici, c'est le point 4. Donc, head point 4. Get x value, c'est ça, ce que nous avons ici. Par exemple, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez défini un point 4 qui s'appelle get x value. Pour head get x value, c'est un point 4 qui permet de cibler tous les points dans les points de jonction, un ensemble de points de jonction qui correspond au moment de l'exécution, c'est-à-dire au moment de l'exécution de la méthode get x de la classe point. C'est-à-dire, c'est comme tu vous dites, au moment de l'exécution de la méthode get x, au moment de l'exécution, mais around, c'est-à-dire avant l'exécution de la méthode get x, je fais ça. Et après l'exécution, je fais ça. Donc, je suis en train de greffer des codes around autour d'un point de, autour d'un ensemble, autour d'un ensemble de points de jonction. Bon, ça ici, par exemple, je vais avant, sauf que, en fait, on va voir qu'en fait, quand vous utilisez before, alors quand vous utilisez before, c'est que vous écrivez un code, c'est-à-dire qu'en fait, avant, l'aspect, il va intercepter l'appel de la méthode, il exécute le code et après, il fait appel à la méthode. C'est ça avant. After, la même chose, c'est-à-dire, la méthode, elle est avant appelée, mais après l'exécution de la méthode, il vient offrir l'appel de la méthode, il va exécuter le code. Mais, si vous utilisez around, bon, ici, vous avez quelque chose d'important. Vous avez quelque chose qui s'appelle proceed. ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, j'intercède. Au moment de l'exécution de la méthode getX, par exemple, de X, qu'est-ce que je fais ? Je vais d'abord afficher ce message et après, je fais appel à la méthode. si vous voulez faire appel à la méthode elle-même, tout simplement, on va utiliser proceed. Proceed, c'est-à-dire, j'appelle la méthode ciblée. C'est comme si vous venez d'appeler une méthode getX, l'aspect, il a intercepté l'appel à la méthode X, il fait d'abord quelque chose et après, il fait appel à la méthode X. La méthode X, il va intercepter le type retourné par la méthode X et après, il peut utiliser ce type de retour pour faire autre chose. Par exemple, ici, je prends le message et après, je vais retourner le même résultat. Ici, c'est-à-dire, je ne change pas le résultat retourné, c'est-à-dire, j'appelle la méthode, l'aspect fait appel à la méthode et récupère le résultat et le retourne mais juste avant de retourner le résultat, il fait quand même quelque chose avant et il fait quelque chose après. Par exemple, c'est le cas de gestion des transactions. Par exemple, ici, on va mettre digue transaction, try, on appelle la méthode avec ceci, et après, on va faire, voilà, ici, on va faire soit commit, soit rollback, fine. Bon, ça, c'est juste l'idée de base. Donc, le code drive, c'est bien ça. C'est un peu la définition qu'on peut donner. Alors, c'est-à-dire, en fait, parce que c'est tout normal, c'est un aspect, un aspect, comme je le disais, donc, vous avez l'application, vous avez l'opération, par exemple, ici, un service. Alors, vous, vous avez ici une méthode, quand vous appelez une méthode, il y a l'aspect qui va intercepter. Aspect, quand vous appelez une opération, opération, bon, l'aspect, il va exécuter quelque chose. Donc, il y a le code advice. Donc, lui, il va faire quelque chose. Et quand il va faire quelque chose, il appelle la méthode, l'opération. L'opération va retourner le résultat, un résultat. Ben, c'est normal, il va falloir le retourner. C'est-à-dire, ce résultat-là, donc, ce qui fait que l'aspect, ou bien le code advice, il a un type de retour. Alors, même si la méthode retourne un void, ben, vous pouvez utiliser ici, donc, un objet de type object, la void, là, etc. Mais après, vous allez voir que vous pouvez carrément, carrément, avoir un retour. Par exemple, la méthode, il me retourne un type X, et moi, je vais transformer un objectif, et je retourne un type Y. Bon, c'est-à-dire que ici, c'est un peu ça, l'intérêt de l'aspect. Oui, bien sûr. bon, bon, le dernier point, le dernier point de concept, le concept fondamental de la programmation originale, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'introduction. Alors, en fait, le mécanisme d'introduction permet d'étendre l'application et non pas le comportement. Alors, ça, c'est encore un peu plus fort, c'est-à-dire quoi ? Avec ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut, c'est-à-dire, changer le comportement de l'application, c'est-à-dire, au moment de l'exécution ou bien au moment de l'appel de la méthode, je vais ajouter ça et je vais ajouter ça. Donc, le comportement avec l'orienté aspect, on va changer le comportement de l'application en greffant des aspects. Alors, maintenant, avec le mécanisme d'introduction, lui, il va vous permettre, il va permettre au framework de leur tisseur d'aspect, s'il vous plaît, de s'introduire dans la structure de votre application. C'est-à-dire, vous avez créé, par exemple, une interface, vous avez créé une interface qui contient une seule méthode et vous voulez, par exemple, que le tisseur d'aspect ajoute une autre méthode de l'interface. C'est-à-dire, vous allez demander au tisseur d'aspect, va vers cette interface-là, ajoute-moi une méthode avec cette signature. il va avec toutes les classes qui implémentent cette interface, ajoute-moi cette implémentation, ce code, cette méthode. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec le mécanisme d'introduction, nous allons, cette fois-ci, changer la structure de l'application. Bon, à ce niveau-là, c'est carrément, c'est la structure qui va changer, donc on va s'introduire dans la structure de l'application. vous avez par exemple créé une classe A, une classe A, pas l'interface, mais avec le mécanisme d'introduction, je peux dire à, par exemple, au tisseur d'aspect, je voudrais que cette classe A implimente cette interface. Bien sûr, si elle implimente l'interface, elle est pour redéfinir les méthodes. et je vais lui demander redéfinis-moi, voilà la redéfinition, c'est-à-dire sans changer le compte source de votre classe, rien qu'avec le ByteNode, je peux faire ce travail. C'est-à-dire avec le mécanisme d'introduction, je peux changer. Par exemple, vous avez une classe qui hérite d'une autre classe et je vais lui dire, bon, là, je ne veux plus qu'il hérite de cette classe, je voudrais qu'il hérite d'une autre classe sans toutefois modifier le compte source de l'application. C'est-à-dire changer la structure d'une application sans modifier le compte source. Ça, c'est l'objectif du mécanisme d'introduction. Bon, c'est quelque chose qui est très fort, notamment qui est finit dans la structure. Je peux pas faire. Vous avez tout à fait raison. C'est pour faire, pour changer la structure de la structure qu'il se devienne d'un petit source statique. Je peux pas faire. D'accord. Parce que ça, ça ne peut pas se faire au moment de l'exécution, ça se fait, c'est-à-dire au moment de la compilation. Donc, on change la structure de l'application. Alors, vous allez voir dans chaque partie, après, on va faire des démonstrations pour chaque partie. Alors, si vous voulez, donc, le mécanisme d'introduction ne va pas s'appuyer sur la notion de 2.4, de coupure, comme on vient de voir, mais il définit, donc, en fait, des emplois, c'est-à-dire, il va utiliser un autre mécanisme qui permet de définir une manière de s'introduire dans l'application. Alors, si vous voulez, avec le mécanisme d'introduction, si vous voulez, il est pour la programmation orientée à aspect, ce que l'héritage est pour l'orienter objet. Dans l'orienté objet, vous allez hériter, implémenter, etc., changer la structure, c'est-à-dire, vous définissez la hiérarchie, la structure de votre application et avec le mécanisme d'introduction, donc, il va permettre de chambouler et de définir, de changer la structure de votre application, bien sûr, grâce à ce mécanisme d'introduction. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors, ça, je répète, donc, ça, c'est les concepts fondamentaux. Là, c'est, on va dire, alors, maintenant, il est très difficile de bien comprendre beaucoup, on va dire, de l'utiliser ces concepts fondamentaux sans les pratiquer. Donc, justement, c'est ce que nous allons faire par la suite, donc, c'est de voir comment mettre en place des exemples d'applications et définir, c'est-à-dire, comment utiliser des concepts fondamentaux, à savoir, le .4, deuxième, nous avons vu ce que c'est le joint print, joint print, .4, les wheel card, code advice et le mécanisme d'introduction. Voilà, alors, vous savez ce que c'est les concepts de base, maintenant, il va falloir passer à la pratique. Alors, avant de passer à la pratique, on va prendre une pause. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui de faire que ça parce que j'ai un peu des contraintes ici. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. C'est clair. C'est parfait, c'est clair. Alors, donc, on va prendre la pause et je vais vous retrouver dans 15 minutes, donc, à 11h. D'accord ? Pour voir un peu, déjà, au moins, on va faire au moins une petite première démonstration parce qu'il reste, après, beaucoup d'applications et qu'on va faire avec ça. Merci. Sous-titrage ST' 501